L'apologétique chrétienne est un domaine de la théologie qui vise à défendre et expliquer la foi chrétienne face aux objections et aux défis intellectuels. Elle s'appuie sur des arguments rationnels, philosophiques et historiques pour démontrer la crédibilité et la cohérence du christianisme. L'apologétique est nécessaire pour plusieurs raisons. Dans un monde où le scepticisme et l'athéisme sont de plus en plus répandus, les chrétiens ont besoin d'être équipés pour répondre aux questions et aux objections concernant leur foi. Le christianisme a toujours été confronté à des critiques et des attaques. L'apologétique permet de contrer ses attaques et de défendre la vérité de la foi. L'apologétique peut aider les chrétiens à mieux comprendre et à approfondir leur propre foi. En examinant les arguments rationnels en faveur du christianisme, leur foi peut se fortifier et devenir plus résistante aux doutes. Deux objectifs principaux 1. Défense du christianisme L'apologétique répond aux critiques et aux attaques formulées contre la foi chrétienne, que ce soit sur l'existence de Dieu, la véracité de la Bible, la divinité de Jésus-Christ, ou encore l'historicité des miracles. 2. Communication claire et intelligible Pour le non-croyant Romains 1.18-20 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu le leur ayant manifesté. En effet, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu dans ses œuvres, si bien qu'ils sont inexcusables. Ce verset montre que Dieu a laissé des preuves de son existence dans la nature et dans la conscience humaine. Cela permet aux non-croyants de commencer sa recherche de la vérité avec un point de départ objectif. Jean 14.6 Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset présente Jésus comme le seul chemin menant au salut. Il offre une réponse à la question fondamentale du sens de la vie et de la destinée humaine. Pour le chrétien qui défend la foi Une pierre 3.15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ce verset encourage les chrétiens à être toujours prêts à expliquer leur foi, mais de le faire avec respect et humilité. 2 Timothée 2.15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a à rougir de rien, qui dispense droitement la parole de vérité. » Ce verset souligne l'importance de connaître la Bible et de pouvoir la manier correctement pour défendre la foi. Psaume 19.1-4 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a ni langage, ni parole, dont on entende le son. Leur voix retentit par toute la terre, et leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. Actes 17.26 à 28 « Il a fait d'un seul homme toute la race humaine, pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'il cherche Dieu, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Comme s'il n'était pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car nous sommes aussi de sa race. Hébreu 11.1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction des choses qu'on ne voit pas. Les versets bibliques peuvent être un outil précieux pour l'apologétique. Ils nous permettent de partager notre foi avec d'autres personnes et de défendre la vérité de la parole de Dieu. Il est important de bien comprendre les versets que nous utilisons et de les utiliser avec sagesse et discernement. L'apologétique prend différentes formes. De nombreux ouvrages ont été publiés pour défendre la foi chrétienne. Ils abordent une grande variété de sujets, tels que l'existence de Dieu, l'épreuve de la résurrection de Jésus, ou encore la réponse aux objections morales contre le christianisme. Des conférences et des séminaires sont régulièrement organisés pour permettre aux chrétiens d'approfondir leurs connaissances apologétiques et d'acquérir des outils pour défendre leur foi. L'apologétique peut également se vivre dans le cadre de dialogues et de débats avec des personnes non chrétiennes. L'objectif est d'échanger des points de vue dans un esprit de respect et de recherche de la vérité. L'apologétique est un outil précieux pour tous les chrétiens. Elle permet de défendre la foi, de la communiquer clairement et de l'approfondir personnellement. N'oubliez pas, les messages de Dieu peuvent sauver quelqu'un, donnez votre avis et partagez-la. Que Dieu vous bénisse.